Déjà, merci beaucoup à tous d'être avec nous ce soir. On est super contents de pouvoir organiser cet apéro. Alors, bien sûr, on se lasse un petit peu des apéros en ligne, des événements en ligne. On trouve ça bien évidemment beaucoup moins convivial que de pouvoir être tous ensemble au bar et de boire une bière ensemble comme on le fait d'habitude. Mais bon, on ne désespère pas que ça puisse reprendre bientôt. Et en attendant, on s'est dit qu'il ne fallait pas quand même qu'on se démobilise et qu'on arrête de parler de l'engagement des jeunes. Et c'est pour ça qu'on propose quand même de faire les apéros en ligne. Donc, merci beaucoup à vous tous de jouer le jeu. Et vraiment, faisons tout notre possible pour pouvoir le rendre aussi dynamique que si on était tous ensemble. N'hésitez pas à poser des questions, à dire quand vous êtes d'accord ou quand vous n'êtes pas d'accord. C'est vraiment un espace de discussion plus que quelque chose de trop descendant. Même si on donne la parole à des jeunes qui sont engagés, l'idée, c'est vraiment de partager les expériences et de pouvoir échanger tous ensemble. Alors, aujourd'hui, on se questionne sur l'engagement pour la vie animale. Comment est-ce qu'on se mobilise aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut faire quand on est jeune, qu'on s'intéresse à cette question et qu'on a envie de passer à l'action ? Donc, c'est le thème de l'apéro. Comme vous le savez, on se réunit tous les mois pour les apéros Youth Weekend. Donc, n'hésitez pas à proposer des thématiques. Si vous avez envie qu'on parle de certains sujets qui vous tiennent à cœur, c'est aussi notre démarche. Et puis, on est en train aussi d'aller plus loin que nos apéros qu'on faisait avant à Paris puisqu'on se développe pour prendre aussi part dans les régions et se poser des questions sur l'engagement des étudiants aussi dans leur parcours universitaire, sur leur campus. Donc, voilà, on se pose plein de questions et l'idée, c'est vraiment d'échanger. Donc, voilà l'état d'esprit des apéros. On vous engage vraiment à entrer à fond dans cette façon-là de fonctionner. Je vais déjà laisser la parole peut-être à Sabrina. J'ai fait une petite slide pour savoir comment fonctionnait Zoom. Mais je pense que maintenant, tout le monde est à peu près au fait. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez besoin ou alors à prendre directement la parole. Il n'y a pas de souci, on est entre nous. Si jamais il y a du bruit autour de vous, désactivez votre micro. Rien de rien qui, aujourd'hui, soit une découverte pour qui que ce soit, je pense. Mais bon, au cas où, je vais laisser la parole, comme je disais, à Jules et Sabrina qui nous font une petite mise en jambe pour vérifier qu'on est bien réveillés ce soir et faire un peu connaissance les uns des autres avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de donner la parole à nos quatre intervenants ce soir que je présenterai un petit peu rapidement tout à l'heure. Et on est encore très heureux de les avoir parmi nous. Merci d'être là. Sabrina, Jules, à vous la parole. Je vais commencer. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour cet apéro qui s'annonce très intéressant. On va commencer par un petit jeu pour se mettre en jambe. Je vous propose de faire un jeu rapport aux expressions animales. Donc, en gros, le but du jeu, c'est de trouver ces expressions. Je vais donner un nom d'animal tout d'abord. Puis ensuite, vous allez essayer de devoir trouver le plus possible d'expressions en rapport avec cet animal. Par exemple, si je donne l'exemple du chien, je peux attendre des réponses comme un temps de chien, avoir du chien, un mal de chien. Voilà, en quelque sorte. Pour répondre, le plus simple, c'est que vous activiez juste votre micro une fois que je vais donner le nom d'animal ou une fois que Sabrina aura donné le nom d'animal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très clair. C'est clair. D'accord. Sabrina, je te laisse commencer pour le premier. Yes. Alors, le tout premier animal que je vous donne, c'est le chat. Quelles sont les expressions qui vous viennent à l'esprit quand je vous donne cet animal ? Le chat. Avoir un chat dans la gorge. J'allais dire. C'est un petit rizot. Du tac au tac. Bravo. On en a un qui est bien réveillé ce soir. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Franchement, moi, je donne ma langue au chat. Bonne réponse. Ah là là. Excellent. Excellent. Bien joué. Merci, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ? C'est pas grave, on peut enchaîner sur un autre. Le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est vrai, oui. Ah oui, j'ai lu l'air, l'orice. Pas mal, l'orice, pas mal. Il y a une expression ch'ti qui dit « chat va bien ». Après, je suis pas sûr. C'est vrai. On a quand même un point spécial pour l'orice qui nous a mis deux animaux dans la même expression. Bien joué. Bravo. Bravo à tous. Pour le deuxième animal, je vous donne le coq. Qu'est-ce que vous pouvez trouver en rapport au coq ? Ah, c'est du coq à l'âne. Ouais. Oh. C'est un bon point. Il y en a qui se font taquer, taquer. Ouais, je vois ça. Il n'y a pas « être fier comme un coq » ou un truc comme ça ? Ou « bomber le torse comme un coq ». J'en ai pas de mentir en tout cas. Je pense que t'es « être fier comme un pan », non ? Il faudra vérifier, il faudra vérifier. Ah, être comme un coq en pâte. Être comme un coq en pâte, ça marche. Il y en a une petite dernière. C'est un peu moins connu. Carson m'avait dit que… Je ne vais pas faire le coq, du coup. Au champ du coq. Se lever au champ du coq. Ah oui, se lever au champ du coq. Ça, c'est pour les lèvres-tours. Ouais. Ah oui, si, faire le coq, c'est triste. On passe maintenant, du coup, aux moutons. Quelles sont les expressions de l'esprit ? Suivre les moutons. Suivre les moutons. Comme un mouton. Ah ouais, être un mouton. Être un mouton, oui. Comptez les moutons avant de dormir. Merci. Ouais. C'est vrai. Ça, elle marche. Ça, elle passe aussi, ouais. Sauter mouton, ça compte comme une expression ou pas ? Bah ouais. On peut l'accorder. Ça va. On peut l'accorder. Bon, revenons à nos moutons. Ouais. Belle. Belle. Et alors maintenant, on va passer à un des animaux qui figurent dans le titre de cet événement, puisque c'est le loup. Il y en a une facile, déjà. Guillaume, il est encore là, là. Et au loup. Il est au loup, exactement. D'autres avec le loup. Une fin de loup. Une fin de loup. T'as une fin de loup, Paul ? Non, ça va, j'ai mangé un goûter. Laissez entrer le loup dans la bergerie. Ah oui. C'est en raccord, du coup. Joli. C'est propre. Se jeter dans la gueule du loup, aussi. Pas mal du tout. Qu'est-ce qui va se jeter dans la gueule ? Entre chien et loup, aussi. Ah ouais. Est-ce qu'on est entre chien et loup, là ? Ou c'est déjà trop tard ? C'est un peu chien et loup, là. Un peu. Il y a Victorien, aussi, qui nous a mis un message d'agressation. Être connu comme le loup blanc. Effectivement, c'est la dernière que j'avais notée. Excellent. Victorien, c'est toi qui as le mot de la fin. Bravo, Victorien. Bravo. Victorien, victoire. C'est joli. Bravo. Super. Bravo, Victorien. Marie et Ferdinand te félicitent. Super. Est-ce que vous voulez en faire encore un ? Ou on commence, peut-être, la mise en jambe ? On peut finir sur un petit bonus. Allez, un petit bonus. Alors, est-ce que vous auriez une expression qui soit la plus drôle possible ? Et avec ça, une explication. Si vous avez une expression. Et qui inclut un animal ? Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours dans les expressions animales. Une petite dernière, une expression un peu inconnue ou improbable, assez drôle. Si jamais vous en avez une que vous pouvez nous faire part. Alors, moi, j'en ai une, mais elle n'est pas très sympa pour l'animal concerné. C'est une expression qui vient du Sénégal. Et c'est sur le mouton. Je ne voulais pas prendre le temps de l'expliquer tout à l'heure, mais l'expression, c'est un dicton, en fait. C'est laisse mouton pisser, Tabaski viendra. Et en fait, la Tabaski, au Sénégal, c'est la fête de l'Aïd où on tue les moutons, en fait. Et en fait, ça veut dire un peu… Il va bien qu'il ira le dernier, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai prévu que ce n'était pas une fin du tout souhaitée pour les… Oui, mais je pense que peu de gens la connaissaient, donc ça rentre dans les critères. Au moins, c'est original, Paul. Tu nous as fait un petit peu voyager, c'est parfait. Ok, super. Merci beaucoup, Julie et Sabrina, d'avoir préparé ce petit exercice pour vérifier que tout le monde était bien là. Je vous donne quelques petites infos pour commencer et pour peut-être vous donner quelques éléments à ceux qui connaîtraient peut-être pas forcément très très bien la question de la préservation des espèces sauvages, parce qu'on peut être ici en s'y connaissant, mais on peut aussi être ici si on ne connaît pas trop. Donc déjà, on a eu déjà cinq extinctions de masse sur Terre et on est en train d'arriver à la sixième. Donc voilà, c'est un petit peu effrayant parce qu'il s'agit de la première extinction qui va être causée par l'être humain. Voilà, les autres nous ont précédés. Donc voilà, c'est un peu pour prendre conscience juste de la vie de l'homme aussi par rapport aux différentes aires qu'on a traversées et aux différentes extinctions qui ont pu se produire et comment est-ce qu'on se positionne là-dedans. Donc voilà, c'est pour entamer la conversation sur des choses très réjouissantes. Bien sûr, moi, je ne suis pas une grande spécialiste. Donc s'il y a des intervenants plus tard qui veulent revenir sur certains éléments et nous donner plus d'explications, ils peuvent le faire bien entendu. Ensuite, on voulait peut-être juste vous dire ce que c'était qu'une espèce menacée, puisque je pense que c'est un terme qu'on va entendre à plusieurs reprises en fait ce soir. Donc je ne vais pas vous lire toutes les définitions une à une. C'est des critères selon l'UICN qui définissent ce que c'est qu'une espèce menacée. Je vous laisse parcourir évidemment la diapo si vous souhaitez. Et pour vous faire un petit bilan, aujourd'hui, on a à peu près, on a toujours selon l'UICN 35 765 espèces qui sont menacées dans le monde, sachant qu'il y a à peu près 2 millions d'espèces qui ont été étudiées et qu'on estime, je crois, à environ 7 millions le nombre d'espèces qui existent. Il me semble que c'est ça les chiffres. Encore une fois, s'ils me trompent, n'hésitez pas à me reprendre. Dans un deuxième temps, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous laisse peut-être, si jamais vous voulez parcourir un petit peu, je propose de ne pas lire à vous non plus, ce n'est pas forcément le plus simple pour comprendre les différents éléments. C'était juste deux petites infos. Je vais laisser la parole aux intervenants ce soir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a 4 personnes qui sont avec nous pour partager leur expérience. On va tout d'abord donner la parole à Léopold, qui va nous parler de son engagement et de ses différents bénévolats et la façon dont il a pu s'engager, surtout à travers ses expériences associatives. Comment est-ce que ça lui est venu et comment est-ce qu'il a décidé d'agir à différents moments de sa courte vie. Et qu'il va peut-être pouvoir nous partager un petit peu son expérience, ce qu'il a vécu, ce qui lui a plu dans sa mobilisation. En deuxième, on devait avoir Vipoulane, qui va peut-être nous rejoindre un peu plus tard. Donc, selon l'heure qu'il est, soit il parlera juste après Léopold, soit un peu plus tard. Et auquel cas, Géraldine, peut-être que ça sera à toi un petit peu plus tôt. Il a un petit imprévu personnel, donc je vous dirai à ce moment-là. Donc, Vipoulane, c'est un des héros du prochain film de Cyril Dion qui va sortir et qui s'appelle Animal. Et c'est assez chouette parce qu'il est très jeune, il est encore au lycée. Il a déjà eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui se sont engagés pour la préservation des espèces. Et je suis sûre qu'il va nous partager des choses très intéressantes de son parcours. Ensuite, on va laisser la parole à Géraldine qui travaille à la fondation Nicolas Willow, la fondation pour la nature et pour l'homme. Et qui va pouvoir nous parler d'un programme qui met en valeur des projets qui agissent pour la préservation de la biodiversité et des espèces et nous parler un petit peu de son expérience à la fois professionnelle et puis comment est-ce qu'elle est arrivée à ces choix-là. Et enfin, c'est Laurie et sa belle couronne derrière elle qui va nous partager un petit peu son parcours aussi. Elle est rédactrice en chef de La Relève et la Peste. Je pense que certains parmi vous connaissent, si ce n'est tous. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais La Relève et la Peste a sorti un livre journal qui s'appelle Animal aussi. C'est vraiment le grand titre de l'année. Et donc, Laurie, tu pourras nous partager, évidemment, les grandes découvertes qu'on peut faire dans cette édition spéciale. Et puis, si ça vous intéresse, vous pourrez vous le procurer, bien évidemment. Voilà, donc Léopold, je te laisse la parole. Ah mince, je l'avais oublié. C'est juste avant de te laisser la parole, je voulais dire que l'élevage était responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, climat, animaux, un peu même combat. Et je voulais aussi vous dire que les trois principales causes d'extinction des espèces, c'était la déforestation, l'agriculture non soutenable et le commerce illégal des espèces sauvages. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas fait dans l'ordre, pardon. Voilà, Léopold, c'est à toi la parole, excuse-moi. Merci beaucoup, Clara. Et en plus, je trouve que je vais rebondir sur sa dernière slide. Donc, c'est bien qu'elle ait été mise là puisque, en fait, moi, j'ai commencé à m'engager il y a cinq ans. Je viens de passer mon anniversaire qui était l'anniversaire de mes cinq ans de végétarisme. Je suis passé du jour au lendemain végésarien après avoir découvert avec des documentaires et des articles ce qu'on faisait subir aux animaux et aussi l'impact de l'élevage sur le climat. C'est d'ailleurs avec le documentaire Cospiracy qui est un documentaire qui est disponible sur Netflix qui parle justement de cet impact de l'élevage et de toutes les alimentations carnées qui a un impact assez dévastateur sur l'environnement. Et comme Clara l'a souligné juste avant, c'est 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente une énorme part et sur laquelle, je pense, on peut avoir un impact assez facilement en tant que personnes, surtout occidentales, qui avons à disposition la possibilité de varier notre alimentation et de réduire notre consommation de produits carnés. Tout ça pour dire que je me suis engagé il y a cinq ans et j'ai décidé de m'engager sur trois terrains différents. Il y avait le terrain du militantisme, il y avait le travail et quand je dis le travail, c'est être en bureau, travailler pour une organisation. Et le troisième volet, c'est le travail, mais plus sous forme de volontariat ou de travail sur le terrain au contact directement des animaux. Donc, c'est sous ces trois volets qu'au cours de ces cinq dernières années, j'ai agi. Donc, si on prend le premier volet qui est celui du militantisme, juste après avoir fait ma découverte il y a cinq ans de l'état du environnemental lié aux animaux et à l'assurance animale, je me suis engagé sur plusieurs associations telles que L214, Anonymous for the Voiceless ou encore, il y a plus récemment, Animal Rebellion. Donc, des associations qui ont un but commun mais qui agissent différemment puisque c'est trois associations qui ont pour but de communiquer auprès des personnes et d'inciter à se diriger vers une alimentation plus végétale, voire complètement végétale pour L214, encore Anonymous for the Voiceless. Des moyens qui sont donc le militantisme pur et dur. Ce que j'entends par le militantisme pur et dur, c'est descendre dans la rue, interpeller les gens. Donc, vous avez déjà sûrement vu des manifestations de L214, ce qu'on appelle des happenings. Le but étant d'interpeller les personnes et de pouvoir les sensibiliser. Le même cas avec Anonymous for the Voiceless qui sont, vous les avez peut-être déjà croisés, c'est surtout dans les grandes villes et principalement Paris, des personnes habillées en noir avec un masque Anonymous et qui tiennent des pancartes ou des ordinateurs, des écrans pour montrer ce qui se passe dans les abattoirs, ce qui se passe sur tous les terrains qui sont liés à la maltraitance animale et de pouvoir en parler avec des personnes qui se sentent interpellées. Et enfin, Animal Rebellion qui est né du groupe militantique Extinction Rebellion durant la rébellion internationale de 2019, au moment où Extinction Rebellion, pendant le mois d'octobre, a bloqué la place du Châtelet pendant une semaine. Et c'est à ce moment-là où beaucoup de militants se sont retrouvés, dont moi, et on parlait des sujets liés à la protection environnementale. Et on s'est dit que ça pouvait être bien de créer un groupe à l'intérieur d'Extinction Rebellion pour plus parler des animaux et d'avoir une... de pouvoir se fixer là-dessus et d'avoir des objectifs communs. Donc ça, c'était pour la part de militants qui est une façon très utile, je trouve. Et surtout, on se rend tout de suite qu'on peut être utile. on est tout de suite sur le terrain, on parle avec les gens, on peut se rendre compte qu'on peut convaincre des personnes. Et du coup, c'est un super moyen pour faire réellement avancer les choses et d'avoir aussi cette impression d'être utile parce que s'engager, souvent, on peut avoir l'impression qu'on n'avance pas, on peut avoir l'impression qu'on ne touche personne et ça peut être très vite décourageant. Donc ce côté militant, je pense qu'il est très sain et je pense que chacun de nous devrait être militant pour sa cause, pas forcément celle des animaux, mais pour une cause, je pense que c'est vraiment un bon moyen de continuer à suivre, de ne pas se retrouver sous l'eau et de penser qu'on est inutile. Ensuite, pour le second volet, je me suis aussi engagé au niveau de mon travail. Je m'étais toujours dit que je n'avais pas envie de travailler pour des causes qui étaient nuisibles. J'ai fait des études de communication, j'ai l'intérêt de diplômé et durant mes stages, j'en ai profité pour aller dans des organisations et des associations et je suis passé par deux organisations qui avaient pour but de protéger les animaux. Je suis passé déjà par une start-up qui s'appelle Boutique Vegan qui existait en Allemagne et qui vendait tout simplement des produits végan et qui faisait un très gros lobbying pour inciter les personnes et surtout les entreprises à changer de comportement. Donc, ça a été un premier engagement de se retrouver avec des personnes qui allaient dans le même sens et qui voulaient faire du profit, mais utile utile et qui pouvaient servir réellement et c'était super intéressant et ça touchait beaucoup de domaines. Donc, ça a été une super expérience. Et ma deuxième expérience en travaillant, ça a été à la SPA, la Société Protérité des Animaux. Donc, totalement différent puisque la SPA ne se focalise uniquement sur les chiens et les chats. Donc, c'était différent puisque c'était fixé vraiment sur ces animaux, mais du coup, avec un travail extrêmement important puisque la SPA, c'est 67 refuges en France. C'est des milliers d'animaux par an récupérés, soignés et mis à l'adoption. Donc, c'était aussi un très bon moyen de s'engager, de se rendre utile et de découvrir aussi une grosse organisation puisque la SPA est la plus ancienne association en France de protection animale et celle aussi qui ont les plus gros budgets. forcément puisqu'ils ont énormément d'animaux et il y a un affect particulier pour les chiens et les chats qu'il n'y a pas pour d'autres animaux ce qui fait que la SPA était un très gros organisme très intéressant mais qui peut aussi avoir ces contraintes de se focaliser sur les chiens et les chats. On ne s'occupe pas du tout des autres animaux alors que ça pourrait totalement être de leur part et s'élargir pour essayer de toucher d'autres animaux ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. La SPA a commencé du lobbying pour les cirques sans animaux donc ça a été un début et peut-être que dans le futur il va y avoir une évolution et ça sera aussi sur les animaux de ferme les animaux d'élevage donc c'était très différent et très enrichissant. Et enfin le troisième volet sur lequel je me suis engagé et sur le volet auquel j'ai préféré c'est de travailler sur le terrain et pour cela je suis parti au Costa Rica pendant deux mois au sein d'un centre qui s'appelle le Jaguar Rescue Center qui est un refuge qui récupère tous les animaux sauvages du Costa Rica qui sont blessés pour les soigner et pour les réhabiliter. Donc je me suis retrouvé dans un univers où j'étais avec des animaux tous les jours je travaillais pour les animaux avec des singes avec des paresseux avec des félins avec des oiseaux tous types d'animaux et c'est dans ce genre de moment où on se rend tout de suite utile puisqu'on est dans le feu de l'action on s'occupe directement d'eux on voit l'évolution on les voit partir donc c'est super intéressant c'est le travail le plus dur aussi parce qu'on voit des animaux blessés tous les jours les vétérinaires qui sont sur le centre voient des animaux qui meurent tous les jours donc c'est pas du tout une partie de plaisir tous les jours mais c'est extrêmement gratifiant et aussi super plaisant de pouvoir être dans cet univers et particulièrement où j'étais au Costa Rica qui est un pays où il fait très beau et très chaud donc c'est toujours agréable par rapport à l'enfance mais surtout le travail le travail avec les animaux j'étais responsable des singes donc je passais mes journées avec une quinzaine de singes donc c'était vraiment vraiment une expérience qui était géniale et je conseille à tout le monde de faire ce genre de volontariat c'est autant gratifiant pour soi que pour les animaux on se rend utile et on en revient on en revient avec on est changé on a envie d'encore plus s'engager c'est cette expérience qui m'a remis le pied à l'étrier j'ai de nouveau envie de m'engager à fond et de faire avancer les choses voilà donc sous ces trois volets je me suis engagé ces cinq dernières années je vais continuer je vais rester dans le monde de l'associatif parce que je pense que le milieu de l'associatif est celui qui fait avancer les choses réellement je ne vais pas parler politique ou entreprise ce soir mais je pense que s'engager au niveau d'une association on voit le résultat et on a moins de chances d'être déçu que si on s'engage dans le monde entrepreneurial ou dans le monde de la politique même si ça pourrait faire avancer les choses plus rapidement voilà c'est tout pour moi ce soir et si vous avez des questions n'hésitez pas super Léopold merci beaucoup pour le partage de ton expérience j'ai trouvé ça super clair merci d'avoir structuré aussi bien toutes les différentes choses que tu as pu faire j'imagine que ça a dû soulever des interrogations peut-être des réactions chez certains d'entre vous donc si vous avez envie de commenter ou de poser des questions vous pouvez le faire soit directement si vous n'êtes pas trop nombreux en même temps soit vous pouvez passer par le chat et dire moi et on vous donne la parole donc je vous en prie si jamais il y en a parmi vous qui ont quelque chose à dire la parole est à vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à te demander Léopold je vais te poser une petite question Léopold du coup par rapport à toi ton expérience notamment en tant que volontaire je me demandais comment tu pousserais les jeunes à s'engager sur ce type de mission comment tu les orienterais pour s'informer par rapport à ce type de mission qui existe comment toi tu as fait par exemple est-ce que tu pourrais dire aux jeunes pour qu'ils suivent un peu ton chemin déjà je trouve qu'en France on a un problème c'est que l'année sabbatique n'est pas assez démocratisée je me suis retrouvé au centre avec énormément d'allemands de personnes qui sortaient du lycée parce qu'en Allemagne c'est très répandu après le lycée après avoir reçu leur équivalent de leur diplôme du bac pour nous de prendre une année sabbatique et de partir à l'étranger ce qui fait que ça donne déjà beaucoup plus d'opportunités pour s'engager parce que sur une année les personnes vont un peu tout essayé elles vont voyager elles vont travailler elles vont faire aussi du volontariat donc déjà juste de pouvoir avoir en France démocratiser ça c'est-à-dire prendre une année à un moment en France on est souvent après le bac tout de suite enchaîner les études ce qui a été mon cas j'ai enchaîné mes 5 années d'études et à la fin je me suis dit maintenant il faut que je fasse une pause et que je fasse autre chose mais il y en a beaucoup qui directement après leurs études près d'un travail et c'est terminé c'est-à-dire ils rentrent dans le monde le monde de l'entreprise et ils n'ont plus le temps donc déjà avoir une année pour prendre le temps et ensuite c'est la même chose que pour le voyage on dit toujours que le voyage est hyper important mais c'est important de voyager mais pas que pour le tourisme c'est intéressant aussi pour découvrir les autres cultures et pouvoir donner de son temps sur des missions différentes et découvrir aussi des métiers différents dans des pays différents et c'est pas que pour les animaux mais c'est juste partir et découvrir de nouvelles choses pour savoir aussi qui on est et ce qu'on a envie de faire dans ton expérience de volontariat il n'y avait pas besoin du tout d'être un spécialiste dans les animaux enfin je veux dire toi tu connaissais quelque chose avant de te retrouver là-bas à soigner enfin peut-être pas soigner mais à être en contact avec des animaux au quotidien enfin je veux dire ça ne s'en montre pas non plus on est formé sur le moment il n'y a pas besoin de compétences les seuls endroits enfin le seul moyen la seule demande qui est faite c'est pour ceux qui veulent aller dans l'hôpital du refuge c'est d'avoir une formation de vétérinaire forcément ou d'être dans les études mais pour le reste des volontaires c'est de la formation qui est sur le tas comme on dit et c'est progressif ça veut dire qu'on ne va pas tout de suite te mettre avec les animaux on va te donner au départ des tâches qui vont être plus du ménage du nettoyage toutes choses qui ne vont pas être en contact avec les animaux et petit à petit on t'introduit avec des animaux et les gens sont formés sur différents animaux il y en a qui vont faire plus les oiseaux les perroquets d'autres plus les singes d'autres plus les félins donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétence et la plupart des volontariats dans la plupart des refuges c'est le cas c'est la possibilité de devenir sans formation et d'être formé sur le moment ok super cool trop bien et Léopold est-ce qu'il y a une expérience ou une anecdote en tout cas quelque chose que tu as vécu qui t'a particulièrement marqué sur l'importance de préserver les animaux ou une interaction que tu as pu avoir avec eux quand tu travaillais dans ce centre par exemple oui moi ça a été le cas avec les singes j'avais jamais côtoyé de singes j'avais jamais été au zoo sauf quand j'étais tout petit parce que je ne suis pas forcément pour les zoos et du coup je me suis retrouvé à un moment à me retrouver dans une cage avec douze singes autour de moi et comme c'était des singes adolescents et qui recherchent une présence masculine réconfortante ils sont plusieurs à venir sur moi et je me retrouve avec cinq six singes sur moi et je réalise que oui j'ai des singes des animaux sauvages qui sont sur moi et en plus de ça des singes qui sont ultra proches de nous et qui ont des expressions faciales qui ont des comportements qui nous ressemblent beaucoup et sur le moment c'est très très frappant de se dire oh ils sont si proches de nous et ce qui est terrible c'est que les singes au Costa Rica ils se font attaquer par des chiens sauvages ou ils se font électrocuter donc il y en a énormément qui meurent et c'est de se rendre compte à quel point ils sont fragiles qu'il faut les préserver et que c'est super compliqué aujourd'hui avec les humains qui prennent de plus en plus de territoire avec la déforestation et ces singes qui ont de moins en moins de territoire de vie et de se dire sur le moment en gros c'est super important d'essayer de faire quelque chose pour eux Merci beaucoup Merci Léopold c'était vraiment intéressant j'ai une question qui est pour toi et peut-être un peu pour tout le monde d'ailleurs parce que je sais que tu es engagé sur d'autres enjeux qui sont liés à l'environnement mais sur les enjeux du dérèglement climatique ça te touche beaucoup la pollution des océans aussi tu fais beaucoup de choses il faudrait bien savoir de ton point de vue quel est le lien que tu fais entre ces différents engagements et ces différents combats en quelque sorte comment tu vois ça comment tu articules ça en fait le problème aujourd'hui c'est qu'absolument tout est lié on est aujourd'hui sur une crise climatique qui fait que chaque enjeu chaque enjeu est différent et souvent justement on nous parle juste de réchauffement climatique de la température qui va qui va s'élever qui va poser des problèmes mais on se rend compte qu'il n'y a pas il n'y a pas que ça il y a il y a les problèmes du plastique de l'acidification des océans le problème justement de la juste la destruction de la biodiversité c'est pas c'est pas le réchauffement climatique c'est les humains qui prennent qui sont en train de détruire la biodiversité en déforestant en faisant d'autres actions en bétonnant et en enlevant de l'espace pour les animaux sauvages ce qui fait qu'aujourd'hui tout est lié et on va peut-être se retrouver on va peut-être se retrouver juste sans biodiversité avant de se retrouver sur des températures qui seront trop trop hautes pour qu'on survive donc tous les sujets sont absolument liés et ce qui peut aussi faire peur quand on commence à vouloir s'engager c'est de se dire mais sur quel terrain je vais m'engager on a souvent envie de s'engager sur absolument tous les terrains et on se rend compte que c'est pas possible donc le mieux c'est de se donner des objectifs réalisables déjà des petites choses des petits pas agir sur ce qui nous entoure et pas se poser la question de forcément il faut qu'on change le système mais aujourd'hui c'est un peu compliqué de changer le système donc déjà essayons de changer ce qui nous entoure et d'agir dans ce coin-là sinon on va finir juste à péter un plomb et à vouloir tout arrêter et à re-rentrer dans un chemin classique ce qui est la pire chose possible est-ce qu'il y a eu un moment justement où tu as cru que tu allais péter les plombs et que tu allais lâcher tout ça ? j'ai eu il y a un an j'ai eu ce que j'appelle ça moi un burn-out militant mais je m'étais engagé sur tellement de sujets différents j'étais dans des associations qui agissaient pour les prisonniers pour les prisonniers j'étais dans des associations comme SOS Méditerranée qui agissaient c'est pour les migrants j'étais dans Extinction Rebellion donc pour le climat à la Croix-Rouge pour faire des maraudes pour les personnes sans-abri tous les soirs j'étais engagé sur un sujet différent j'ai complètement pété un plomb et pendant 8-10 mois j'ai plus rien fait je suis re-rentré dans un moule un peu de classique à bosser en entreprise dépenser classique vivre une vie et que 90% des personnes vivent voyager acheter beaucoup de choses revenir à tout ça et petit à petit je suis revenu dedans en me disant maintenant il faut que je m'engage sur une ou deux causes et que j'y aille progressivement et que j'arrête de vouloir m'engager sur tous les sujets et de vouloir sauver le monde parce que j'étais vraiment dans quelque chose où je n'étais entêté en mode je vais sauver le monde et je vais être sur tous les sujets et c'est la pire chose à faire super bon bah merci Lopold on espère quand même qu'on va sauver le monde tous ensemble mais merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience si jamais vous avez des questions qui reviennent pour Léopold après ce que je propose c'est qu'à la fin de l'apéro si jamais il y a d'autres trucs qui reviennent on n'hésite pas à continuer les discussions et pour le moment ce que je propose c'est de laisser la parole à Vipoulane que je vous ai présenté tout à l'heure en intro et qui va pouvoir nous parler un petit peu de son expérience lors du tournage du film animal et de ses différents engagements aussi donc Vipoulane merci beaucoup d'être avec nous on est heureux de t'accueillir désolé que t'aies pas pu être là dès le début mais enfin bon bref t'inquiète pas tu n'as rien loupé de très très grave puisque tu as pu entendre la plupart de l'intervention de Léopold donc voilà je te laisse la parole à toi de jouer merci d'être là là ton micro on n'entend pas pour l'instant on ne t'entend pas je vois que ouais ton micro il est activé sur zoom mais ok donc Vipoulane change de micro et il arrive ah ça y est on t'entend Vipoulane là là ? ouais on t'entend là ah bon ? ouais ok c'est bon ok du coup ouais moi j'ai participé au tournage d'Animal là on m'entend toujours ? c'est bon ? ouais ouais nickel ok et du coup j'avais l'un des deux rôles principaux dans le film donc Animal c'est le deuxième film réalisé par Cyril Dion le premier c'était Demain et qui va donc sortir en salle à la rentrée donc c'est en septembre ou peut-être un peu plus tard en fonction des calendriers cinéma avec la pandémie et tout c'est hyper incertain et sinon je suis aussi militant de Just for Climate Paris qui est le mouvement enfin qui a l'origine le mouvement des jeunes pour le climat à Paris et en Ile-de-France et aujourd'hui on essaie de s'engager sur des questions enfin de penser les choses par le prisme de l'écologie et donc de penser les choses de manière plus large parce que l'écologie c'est justement pas que le climat et ça touche aussi à la question de la condition animale par exemple qui est un sujet de notre thématique aujourd'hui et donc voilà pour faire une présentation un peu courte super cool merci beaucoup Philippe-Lanne est-ce que tu tu peux nous raconter un petit peu quelles sont les rencontres que tu as fait dans le cadre du tournage du film et qu'est-ce qui a été des moments particulièrement inspirants qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin ou qu'est-ce qui a été particulièrement marquant déjà le tournage a duré six mois ça a duré de septembre 2019 à février 2020 donc on s'arrêtait juste avant la pandémie on a eu un peu de chance c'était en même temps que les cours donc déjà c'était assez intensif et sinon on a fait des rencontres absolument formidables je pense que la personne qui m'a le plus marqué c'est Baptiste Morisot je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent c'est un philosophe qui est en train de monter en ce moment en termes de philosophie de l'écologie etc et qui nous invite justement à repenser nos relations vis-à-vis du vivant donc le vivant humain et non humain en un sens parce qu'a priori vous comme moi on est vivant et donc au-delà de cette dichotomie de cette distinction qu'on fait entre les humains et les autres animaux et les autres espèces et la nature ce qu'on pourrait penser comme la nature de manière générale il faut créer des relations saines et nouvelles relations vis-à-vis du vivant je pense que c'est l'une des leçons majeures que j'en tire et apprendre à cohabiter avec le reste du vivant donc ça on l'a vu par exemple dans le Jura la cohabitation avec les loups on a aussi compris un peu la complexité du vivant et des écosystèmes et qu'on ne pouvait pas juste dire ah bah tiens on va bouleverser on va changer un petit élément de cet écosystème là parce que nous ça nous fait plaisir parce qu'on trouve ça esthétique et qu'après on va garder les choses comme avant qu'on va penser qu'on va pouvoir continuer comme avant parce que justement il y a une complexité que nous on ne peut pas complètement saisir même si on continue à faire de la science pendant des dizaines et des dizaines d'années il y a plein d'imbrications extrêmement en fine finalement qu'on ne peut jamais complètement saisir pour revenir à cet exemple des loups on s'est rendu compte par exemple qu'en chassant les loups les loups sont de plus en plus craintifs et du coup ils attaquent plus les troupeaux et s'il n'y a pas de loups les cerfs sont aussi de moins en moins craintifs et du coup ils restent sur une zone donnée les forêts montagneuses et ils mangent tous les petits arbustes qui ne permettent plus le renouvellement de la forêt il y a de plus en plus de cerfs aussi donc plus de prolifération de tigres donc plus de maladies de Lyme il y a plein de petites imbrications comme ça un autre exemple souvent on se dit en ville il n'y a pas trop de biodiversité donc on va mettre des ruches partout on peut se dire que c'est une bonne idée à première abord sauf qu'en fait pas du tout c'est comme si on disait il n'y a plus d'oiseaux donc on va mettre des poules partout c'est complètement absurde et en fait l'abeille de ruche c'est une espèce donnée parmi des milliers d'espèces d'abeilles notamment sauvages qu'on peut retrouver même dans certaines villes etc et le fait d'installer des ruches partout ça fait en sorte que ces abeilles sauvages là n'ont plus du tout de territoire elles n'ont plus d'espace pour continuer à vivre et il y a aussi des plantes des végétaux particuliers qui peuvent être butinés que par certaines espèces d'abeilles sauvages donc ces espèces végétales là aussi finissent par disparaître et donc on voit un peu toutes ces imbrications là et ce qu'il faudrait faire c'est justement encourager une biodiversité avoir une diversité de couleurs de fleurs dans la végétation pour avoir ensuite une diversité d'abeilles et d'insectes de pollinisateurs pour avoir une biodiversité de manière générale qui est beaucoup plus importante et c'est comme ça qu'on pourra réussir à réellement entrer dans la complexité du vivant et appréhender le vivant de manière générale pour revenir à ce que disait Baptiste Morisot ce qu'il dit aussi dans son livre qui pour moi est extrêmement important pour comprendre l'écologie aujourd'hui et pour comprendre aussi ce qu'on pourrait appeler la cause animale même si j'aime pas vraiment ces mots il faut essayer d'avoir des égards ajustés envers le reste du vivant c'est à dire qu'il faut qu'on considère les êtres les êtres vivants les espèces comme des êtres singuliers qui ont des particularités qu'on peut pas nier il faut les considérer dans leur différence et justement essayer de construire des égards ajustés comme ça et penser justement que chaque espèce chaque être a une manière d'habiter le monde une manière d'être vivant qui est complètement différente super je sais pas trop quoi dire mais c'est vrai que c'est bien de nous rappeler que tous les êtres sont uniques et qu'il y a des relations qui se créent que parfois qui nous semblent simples mais que parfois on ne voit pas et dont on ne prend pas du tout conscience donc on a hâte de découvrir le film à la rentrée j'espère pour en apprendre davantage d'ailleurs on avait préparé un petit on avait mis la slide sur le film je sais que le film est en ce moment en paix de levée de fond aussi donc si vous avez envie de participer en fait à l'expérience de la réalisation de ce film et l'aider à sortir c'est possible en ce moment je vous laisse peut-être la parole pour réagir sur ce que vient de nous partager Vipoulane pour lui poser vos questions pour ajouter un petit mot sur la cagnotte il ne reste plus qu'une semaine donc dépêchez-vous il y a plein de contreparties si vous donnez un petit peu d'argent par exemple quelque chose que je trouve assez intéressant c'est le rire en sauvagement pas comme peuvent le faire des assos comme WWF qui peuvent avoir un prisme un peu néocolonial ou même colonialiste vert mais c'est fait en partenariat avec l'espace et en fait c'est des foyers de libre évolution c'est-à-dire il y a des zones où en fait on ne touche plus au vivant on laisse le vivant agir dans sa complexité se définir par rapport à ses propres lois antimes finalement et une espèce de puits du vivant où par exemple s'il y a un arbre mort on ne va pas aller le détruire mais ça va être un abri pour des oiseaux pour d'autres animaux pour d'autres vivants finalement et ces espèces de puits du vivant et ensuite le vivant peut proliférer partout autour à partir de ces puits-là et c'est extrêmement intéressant pour essayer de retrouver cette complexité et en même temps les humains peuvent aller dans ces zones-là se promener profiter de ces espaces on peut juste ne pas détruire ces espaces-là on ne peut pas chasser etc mais sinon on peut faire plein de trucs cool donc ça c'est une contrepartie extrêmement intéressante par exemple si vous pouvez nous aider n'hésitez pas et je vous laisse la parole super merci Louis Poulan je ne sais pas qui a envie de réagir je vois dans le chat qu'on a Adelchi qui a écrit quel terme tu préfères à celui de cause animal c'est vrai que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais et puis on en avait parlé aussi ensemble que tu n'es mis pas trop qu'on parle de cause animale donc est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu dans le détail là-dessus et dire quelles sont les alternatives qui te paraissent plus adéquates peut-être qu'au début ça serait intéressant de redéfinir l'écologie parce qu'en fait aujourd'hui il y a une confusion extrêmement répandue même dans les milieux extrêmement très militants entre l'écologie et l'environnementalisme l'écologie c'est quoi historiquement déjà c'est une science qui étudie les relations au vivant dans le vivant et donc et les relations entre le vivant et son environnement son milieu de vie et donc la lutte écologiste c'est une lutte qui vise à redéfinir ces relations-là donc ça prend en compte les relations à l'intérieur des sociétés humaines donc la lutte écologiste est aussi antiraciste antipatriarcale antivaliste etc antikapitaliste parce que ça prend en compte l'aspect social etc et ça prend aussi en compte l'aspect des relations entre les humains et le reste du vivant le vivant non-humain donc à partir de ce moment-là l'écologie déjà en fait ça inclut forcément cette dimension-là et une dimension un peu antispéciste ou un autre terme qui est assez intéressant aussi c'est le multispécisme c'est Baptiste Moraison encore une fois qui parle de ça ça veut dire que au lieu d'opposer les intérêts des espèces un en un de dire avant c'était l'espèce humaine dominée maintenant on va essayer de valoriser les intérêts des autres espèces le multispécisme c'est de dire ok on va prendre les intérêts de toutes les espèces de tous les individus et on va essayer de composer ensemble avec tous ces intérêts-là donc moi j'aime beaucoup ce terme de multispécisme l'antispécisme c'est pas mal aussi mais je préfère ce terme de multispécisme la cause animale je trouve que c'est quelque chose qui fait ça peut être un peu dépolitisant et même historiquement ceux qui se revendiquaient de ça c'était par exemple Brigitte Bardot qui est fondamentalement raciste qui n'a rien compris finalement à l'essence même du problème et pourquoi on en arrive à oppresser des êtres vivants non humains les enfermer dans des cages etc c'est fondamentalement à cause des relations qui nous structurent vis-à-vis du reste du vivant et oui c'est quelque chose qui est complètement dépolitisant et qui perd tout son sens et toute sa valeur finalement donc moi je préfère le terme de multispécisme ok c'est super clair merci beaucoup Adelchi pour ta question merci Vipoulane pour ta réponse je vois que Fania aussi avait envie de prendre la parole donc à toi la main oui déjà merci beaucoup pour ton intervention je suis hyper admirative de tout ce que tu fais et même de ta manière de t'exprimer etc à ton très jeune âge donc bravo pour tout ce que tu fais alors moi j'avais trois questions mais t'es pas obligé de répondre aux trois mais c'est plus sur toi du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette cause-là qu'est-ce qu'en pense tes camarades de classe est-ce que tu en parles avec eux et qu'est-ce qu'ils en disent et ma troisième question c'est tu te vois où plus tard est-ce que tu sais vers quelles études quel métier voilà c'est plus des questions personnelles sur toi ton profil voilà alors moi du coup au début j'étais engagée je faisais quelques éco-gestes etc et puis après je voyais bien que ça ne marchait pas et puis il y a eu les grèves pour l'eau-climat donc je me suis inséré un peu dans cette dynamique-là j'ai rencontré des gens extrêmement super cool avec qui je suis toujours amie avec un peu cette dynamique-là en fait plus on rentre dans cette dynamique-là plus on s'engage on va creuser au début je vais dire que je n'étais pas trop politisé je ne cherchais pas forcément à comprendre les cadres qui structurent notre société c'était vraiment ah bah d'accord il y a un changement climatique du coup moi je vais faire ça à mon échelle sans vraiment se poser les questions de peut-être que comment on peut réellement changer les choses sur quel cadre on va précisément agir etc et donc au fur et à mesure je me suis engagé sur ces questions-là je me suis renseigné j'ai lu des bouquins enfin là en ce moment je lis pas mal de bouquins pour essayer de comprendre justement de manière plus profonde philosophique enfin philosophiquement politiquement même sociologiquement ces questions-là donc voilà et après avec Cyril on s'était rencontré dans les manifs climat au début et après au festival de Cannes vous portez une tribune sur l'engagement la nécessité de construire des récits communs autour de ces questions-là de ces questions écologiques donc voilà je ne sais pas si ça répond à cette première question ensuite moi plus tard je me vois faire de la recherche scientifique en essayant d'avoir un peu une étude pluridisciplinaire du système Terre donc aussi bien l'aspect climatologique l'aspect par exemple limite des ressources parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez limitant aujourd'hui dans le monde scientifique on essaie enfin il y a vraiment un véritable cloisonnement parce que sur la question énergétique par exemple il y a des gens qui vont dire ok il y a un changement climatique donc on va arrêter les énergies fossiles et on va mettre des énergies condolaires partout il y a des gens qui vont dire non en fait parce qu'il y a le problème des métaux rares et donc si on fait ça juste après on ne prend pas produit assez d'énergie sur la question des pesticides par exemple il y en a qui vont dire pour le changement climatique c'est bien de produire intensivement sur une certaine parcelle de terre donc il faut mettre des pesticides etc il y en a d'autres qui vont dire non pour la biodiversité c'est mauvais les économistes qui vont dire non nous il nous faut une croissance économique etc donc l'enjeu aujourd'hui c'est aussi un peu d'appréhender ces choses de manière pluridisciplinaire en prenant en compte les aspects physiques biologiques mais aussi sociologiques économiques et aussi philosophiques de manière plus générale comment habiter ce monde donc pour moi c'est un peu enfin j'aimerais concilier tout ça même si je sais que c'est assez compliqué et que ça n'existe pas forcément aujourd'hui même si c'est justement ce qu'on a essayé de faire à travers le film et ensuite mes camarades de classe ils connaissent mon engagement il y a des gens de diverses sensibilités j'ai envie de dire même si je pense qu'il n'y en a aucun qui a ma sensibilité politique je ne sais pas si ça répond à cette question là si ce n'est pas assez précis n'hésitez pas pour moi c'est très bien merci super merci beaucoup Fania pour ta question et merci à Vipoulane bien sûr Guillaume j'avais vu que tu levais la main est-ce que tu l'as baissé parce que finalement peut-être la question que tu te posais a déjà trouvé sa réponse ou est-ce que c'est juste parce que tu savais que c'était ton tour non oui les deux un peu des deux parce que du coup la réponse a été longue mais déjà merci c'est formidable à ton âge de tenir ces propos et c'est vraiment très inspirant et il me semble d'ailleurs que je t'avais vu au Grand Oral s'il me semble bien sur je pense deux oui possible très inspirant aussi et et si toi par exemple parce que là tu parlais de Maurice Marizeau pardon je confonds peut-être au niveau des consonnes c'est quoi les références qui t'ont le plus marqué en termes de de bibliothé dernièrement tu parlais de philosophie de sociologie si t'avais trois livres toi qui t'ont vraiment parce que t'as l'air assez calé sur la question écologique donc voilà je me posais juste cette question je dirais qu'en ce moment il y a quatre auteurs qui m'inspirent désolé j'en ai pas dit mais quatre il y a Baptiste Morizeau alors ça c'est vraiment tout ce qui est relations vivantes etc et même philosophie de l'écologie pour moi c'est à peu près le seul mec qui produit des trucs vraiment hyper pertinents aujourd'hui dans ce milieu là désolé si je suis un peu blessant pour les autres après il y a Malcolm Ferdinand aussi qui a écrit l'écologie des colonials qui est aussi fondamental pour comprendre les liens entre le colonialisme l'écologie et puis aussi les imbrications entre toutes les autres oppressions et l'écologie et penser justement l'écologie comme manière d'habiter le monde ensuite il y a Geoffroy de Laganery qui est philosophe et sociologue et son dernier livre notamment pour comprendre comment agir concrètement et pouvoir changer le monde on parlait de changer le monde tout à l'heure qui s'appelle Sortir notre impuissance politique qui est très court il fait moins de 100 pages je crois 90 ou 80 pages et qui essaye de repenser nos modes d'action finalement parce qu'aujourd'hui on a parlé de greffe pour le climat tout à l'heure la première chose qu'on se dit c'est il y a un problème auquel on va manifester et que finalement manie c'est pas forcément le mode d'action le plus pertinent donc il essaye de repenser différentes choses comme s'infiltrer dans les infiltrations dans les écoles les universités aider directement les personnes concernées comme le fait par exemple SOS Méditerranée ou comme l'a fait Cédric Errou il parle aussi de 209 libération animale qui fait la libération animale directement s'attaquer aux multinationales directement et pas juste faire genre des manifs grèves grèves occupations ou des trucs comme ça mais s'attaquer peut-être plus frontalement et en même temps avoir dans les institutions politiques les personnes les plus proches possible de nos idées c'est vraiment un livre assez court et vous pouvez même trouver des articles sur internet donc je vous le conseille vraiment absolument même en sortant maintenant après de cet apéro d'aller chercher un peu et d'aller fouiller ce qu'il dit il a aussi écrit plein d'autres livres assez intéressants sur la politique la philosophie comment penser notre société aujourd'hui et la quatrième personne c'est peut-être Édouard Louis mais ça c'est plus des romans auto-fictionnels et par rapport à ce que devrait être l'art l'art engagé aujourd'hui merci beaucoup Zipoulane pour tes conseils de lecture on va laisser une dernière petite question à Jules et après on va avancer et donner la parole à Géraldine ouais bah du coup pour rebondir sur l'art engagé et vu que tu joues dans le prochain film de Séridion je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais du cinéma et si ça représentait pour toi un levier pour la mobilisation notamment chez les jeunes pour donc pas la cause animale mais presque bah oui forcément après ça dépend des récits qu'on nous présente parce qu'aujourd'hui il y a plein de trucs hollywoodiens qui sont extrêmement capitalistes et etc depuis le début je parle de capitalisme mais pour moi c'est fondamentalement lié au problème écologique puisque le capitalisme c'est faire toujours plus de profit en exploitant le vivant humain et non humain donc à partir de ce moment-là c'est une hiérarchisation des vies et de certaines vies par rapport à d'autres donc ça peut pas être quelque chose de pertinent pour un modèle écologique mais oui aujourd'hui il y a une nécessité d'avoir des récits engagés donc comme le fait Cyril il l'a fait un peu avec Demain enfin il l'a fait avec Demain et là ce qu'on fait avec Animal et d'avoir oui un art qui n'est plus juste un espèce de divertissement et un pur plaisir esthétique pour certaines personnes privilégiées mais quelque chose qui vise réellement à changer les récits et à présenter une autre façon d'éviter le monde voilà merci merci beaucoup Vipoulane pour ce partage hyper intéressant et inspirant je vais laisser la parole à Géraldine Géraldine n'hésite pas à me dire quand tu veux que je change de diapo tu me fais un petit signe ou tu me le dis et puis je passe merci beaucoup encore Vipoulane et à toi la parole Géraldine super merci alors du coup je vais vous raconter rapidement je vais vraiment essayer d'être rapide mon parcours alors je vais la faire chronologique je pense que ça sera le plus le plus cohérent pour que vous compreniez un peu du coup les différentes façons de penser que j'ai eues et du coup je rejoins dans les façons de penser je me suis retrouvée forcément dans Vipoulane Léopold d'avant c'est assez drôle parce qu'il y a pas mal de choses qui convergent bref pour me présenter rapidement aujourd'hui je travaille à la fondation Nicolas Hulot j'ai toujours été passionnée par les animaux surtout par le monde sauvage petite je voulais surtout faire pylontologue comme beaucoup d'enfants je pense puis en grandissant je me suis dit que quitte à s'émerveiller de la nature autant réaliser et surtout s'émerveiller de celle qui était encore là donc je me suis dit que c'était plus intéressant d'étudier celle qui était encore sur terre et c'est comme ça que du coup j'ai fait un bac et ce qu'après je suis partie à l'université Pierre et Marie Curie à Paris dans une licence de biologie et en fait c'est pendant ma licence que j'ai découvert les toutes premières options d'écologie donc Vipoulane en parlait tout à l'heure mais c'est vrai que l'écologie avant d'être quelque chose de politique c'est vraiment une science c'est vraiment l'étude du vivant et de ses interactions point en fait c'est juste ça même au début interaction bio-géochimique interaction entre espèces mais voilà c'est vraiment terre à terre mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en fait quand je m'y suis mise parce que j'ai beaucoup aimé en fait l'aspect holistique de l'écologie j'avais l'impression que ça prenait un tout que je ne retrouvais pas dans la biologie qui était vraiment très très segmentée donc tout de suite ça m'a fascinée et du coup c'est comme ça que j'ai fait un master qui s'appelait écologie biodiversité évolution du coup et que je suis devenue officiellement écologue donc c'est un métier et donc qui n'a comme je le répète rien à voir avec la politique initialement mais vraiment je ne savais pas trop dans quoi aller donc j'ai fait j'ai travaillé pendant deux mois à la vallée des singes en tant que soigneur animalier donc je me suis retrouvée avec des singes aussi donc c'est pour ça que ça me fait rire on se ressemble pas mal d'ailleurs c'est pas pour faire de la pub mais c'est un des seuls parcs zoologiques qui récupère des animaux issus de braconnage ou des animaux même enfin moi une histoire qui m'avait marquée c'est un attel un attel noir qui servait de singes qui débouchaient des bouteilles d'alcool pour des touristes en Guyane enfin bref et que donc il fallait qu'ils récupèrent parce qu'elle était dans un état pitoyable et en Guyane ils n'avaient pas forcément les moyens pour s'en occuper et donc des fois il faut savoir qu'il y a des parcs comme ça alors que j'étais pas forcément favorable aux parcs zoologiques et je ne dis pas qu'ils se valent tous faire attention là-dessus mais voilà en tout cas en l'occurrence je trouvais qu'ils avaient une démarche assez sympa donc voilà j'ai fait ça j'ai fait un stage de recherche du coup aussi au sein du Muséum National d'Histoire Naturelle donc surtout les sujets en effet climatologie etc moi j'étais sur la réintroduction des populations animales en Europe donc typiquement les bisons le cheval de Prézalski qui a été relâché aussi ça a été des succès dans l'Europe de l'Est c'est des athées des chevaux très primaires on dit qui n'ont pas beaucoup qui sont encore comme autant des hommes préhistoriques qui n'ont pas beaucoup évolué qui sont vraiment des chevaux sauvages trapus et voilà et je voulais voir un autre domaine en fait à la fin de mon master le fameux monde des grands méchants comme on l'entendait partout les gros capitalistes petit clin d'œil à l'Ipoulane donc voilà je suis allée du coup faire un master de fin d'études dans une filiale de Vinci et Construction France parce que je voulais savoir de l'intérieur comment ça se passait est-ce que tout ce qu'on entendait était vrai ou en tout cas justifié en partie parce qu'en fait toujours dans mon parcours j'ai toujours fait des virages à 180 un peu en cherchant ce qui me semble être une vérité et je pense que moi je le recommande à tout le monde ne jamais je fais une digression mais ne jamais se conforter dans ses idées mais toujours essayer d'aller voir justement ce que disent les autres c'est vraiment important et donc c'est ce que j'ai fait avec Vinci et d'ailleurs j'ai été assez étonnamment surprise j'étais dans un service qui n'était pas spécialement sur l'environnement mais qui était extrêmement novateur qui avait vraiment comme projet d'inclure au maximum la végétalisation dans ses projets de construction et pas de la végétalisation de greenwashing mais des choses en partenariat direct avec le Muséum National d'Histoire Naturelle ou avec des personnes qui sortaient d'écoles d'agronomie mais assez écologiques aussi des boîtes que je connais bien qui sont extrêmement écolo donc j'étais vraiment agréablement surprise mais voilà je me suis dit que c'était pas non plus ça que j'avais envie de faire travailler dans une grosse boîte et du coup c'est comme ça que j'ai fait un service civique à la fin de mon master à la fondation Nicolas Hulot parce que voilà j'avais vu le milieu de la recherche j'avais vu le milieu de l'entreprise je voulais tester le milieu associatif donc quand je suis arrivée en service civique j'étais surtout sur l'animation d'une plateforme dont je vous parlerai juste après et depuis j'ai été embauchée donc maintenant je suis chargée de projet à la fondation Nicolas Hulot on va dire que mes principales missions c'est la valorisation de projets qu'on soutient donc je vous en parle juste après j'écris enfin j'ai pas plus à l'époque maintenant un peu moins mais j'ai écrit des articles sur la biodiversité des choses comme ça voilà et puis là je suis à la construction d'un gros programme de formation sur des thématiques type plantation citoyenne création noire voilà et donc je voulais vous présenter on en avait parlé avec Clara on disait que ça pouvait être intéressant deux programmes justement de la fondation qui pourraient vous intéresser alors déjà il faut savoir pourquoi on a créé ces deux programmes il y en a deux ça va être génération climat et j'agis pour la nature on les a créés vraiment avec le même constat qui était que les 15-35 ans veulent s'engager mais souvent ils ne savent pas comment faire voilà et que la protection de l'environnement est un sujet qui monte vraiment de plus en plus et de plus en plus dans cette tranche d'âge mais qu'il y avait des freins qui persistaient notamment j'ai pas les compétences je ne sais pas comment m'engager ou avec qui je ne sais pas quoi faire etc ouais tu peux passer et du coup c'est comme ça qu'on a créé un programme génération climat peut-être que ça peut vous intéresser vous l'objectif de ce programme c'est de favoriser accompagner et renforcer l'engagement des jeunes dans la transition écologique et solidaire en France et à l'international donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une plateforme qui va soutenir financièrement des jeunes qui sont constitués en association ou pas qui peuvent être juste trois accompagnés d'une asso et qui proposent un projet novateur pour la lutte contre le dérèglement climatique et ça c'est valable en France et aussi dans les pays du sud donc voilà ça c'est génération climat voilà donc c'est vraiment trois piliers on fait émerger du coup des initiatives on les finance donc c'est ce que je viens de vous dire et après on les valorise donc c'est une de mes grosses tâches également et donc l'autre programme qui pourrait aussi vous intéresser c'est j'agis pour la nature c'est un site internet qui a été créé en 2010 et en fait on peut dire que c'est le genre c'est le genre d'airbnb de la nature dans le sens où d'un côté on a des associations environnementales des collectivités des gestionnaires d'espaces verts bref des structures qui vont proposer une activité nature à faire et de l'autre on a vous moi n'importe qui qui a envie d'agir pour la nature et donc cette plateforme fait la relation entre les deux elle fait la mise en contact donc du coup vous pouvez trouver sur ce site des activités nature à faire près de chez vous donc c'est France métropolitaine et Outre-mer donc ces activités sont gratuites alors oui voilà l'objectif on peut passer il y a six façons d'agir en fait on a vraiment essayé de répartir ces activités par six façons d'agir dans le sens où on peut soit découvrir donc tout simplement se balader avec un spécialiste de l'environnement qui va nous faire découvrir peut-être je ne sais pas un parc naturel près de chez soi ça peut être du ramassage de déchets ça peut être dans la protection donc protection c'est par exemple ce dont on parlait juste avant avec les centres de soins de la faune sauvage parce qu'il y en a en Costa Rica mais il y en a aussi en France même s'ils sont moins sexy a priori que le soleil des Costa Rica voilà observer il y a différentes façons d'agir et du coup voilà très rapidement c'est en France métropolitaine vous pouvez en trouver toute l'année c'est des activités qui sont gratuites pour tout le monde vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences ou de connaissances particulières et justement pour pallier le problème du temps et de l'engagement sur le temps l'idée c'est que là c'est des activités sur lesquelles on peut s'engager sur quelques heures ou un après-midi ou un week-end ça va vraiment dépendre des activités qui sont proposées mais voilà vous pouvez juste faire quelque chose pendant deux heures ne plus jamais revenir il n'y a pas à s'engager auprès de l'association sur Advinterm voilà là je vous avais mis un petit aperçu écran de ce que ça pourrait donner par exemple là c'est une activité qui est en ligne on peut donner un petit coup de main à la pépinière Chansy c'est une pépinière qui est en plein Paris voilà et voilà ça se présente comme ça donc avec une map et donc l'idée c'est d'avoir un maximum des petits pictos qui vont nous montrer les différents types d'activités et surtout près de chez soi alors évidemment je mets un petit attention là-dessus parce que forcément avec le Covid il y en a beaucoup moins parce que pour des raisons sanitaires il y a pas mal d'associations qui ont dû arrêter de proposer des activités mais voilà je vous invite quand même à aller y faire un tour si ça vous dit et voilà c'est tout pour moi si vous avez des questions n'hésitez pas super merci beaucoup Géraldine très clair et puis ça donne ça donne super envie de pouvoir aller sur la plateforme et de trouver ces petites missions je trouve ça super bien qu'on puisse le faire aussi en fonction de son temps et du coup pour ceux qui débutent peut-être un peu sur l'engagement de commencer par quelque chose d'un peu court voilà pour se mettre dans la dynamique voir ce que ça fait et puis y revenir si on souhaite du coup je laisse la parole je vous laisse la parole à vous pour savoir si vous avez des questions ou des réactions si vous avez envie de nous dire ce que ça ce que ça vous évoque si vous avez envie d'essayer ou si vous avez même des questions sur le parcours aussi de Géraldine qui a pu nous retracer un petit peu comment est-ce qu'elle en est arrivée là ce que je trouve très chouette aussi merci beaucoup pour ça Géraldine alors qui vous nous posez une question vous me dites si jamais je ne vois pas Paul ok Paul à toi la parole merci merci beaucoup Géraldine c'était hyper intéressant je trouve parce que il y a à la fois les aspects quelles études tes études que faire etc et puis l'aspect aller voir un petit peu partout moi je pense notamment et je pense que c'est intéressant de savoir un peu tes conseils sur si on a envie alors c'est vrai que la plateforme c'est une super entrée pour commencer à faire quelque chose et rentrer dans des réseaux aussi rencontrer des gens peut-être à côté de ça si tu as des conseils aussi peut-être le premier pas si on a envie de s'intéresser un peu comme Vipoulane a pu le faire aussi ou ou Léopold de donner un peu aussi des références ou de documentaires ou de choses comme ça je pense que alors moi c'est vrai que j'ai eu ma phase où j'étais une éponge de tous les documentaires et livres qui sont sortis sur le sujet mais j'avais 18 ans donc ça remonte à 10 ans déjà maintenant j'en lis un peu moins il y a un livre que je lis en ce moment que j'aime beaucoup qui s'appelle Natura de Pascal Derme c'est un livre en fait qui explique le lien enfin c'est pire que le lien en fait c'est les bienfaits qui ont été démontrés scientifiquement de faire ce qu'on appelle les bains de forêt les shirin yoku mémoire c'est ça les bains de forêt donc se balader dans la forêt toutes les vertus que ça a pour la santé pour le bien-être etc donc ça c'est quelque chose qui m'intrigue assez en ce moment donc voilà c'est ma lecture du moment mais sinon en termes d'engagement oui évidemment J'agis pour la nature c'est une des plateformes mais peut-être pour compléter ce qu'il disait tout à l'heure je dirais que il faut en fait il faut juste commencer par ce qui nous touche nous personnellement et du coup ce qui nous semble le plus évident moi ça avait été également le végétarisme après même le véganisme voilà moi c'était ça qui me prenait à cœur et je pense que j'étais moins exemplaire peut-être sur d'autres voilà sur d'autres secteurs j'avais je ne sais plus pour le travail j'ai pris l'avion bon ben voilà on me l'a bien dit que j'avais pris l'avion moi je pense que dans tous les cas il faut j'ai été extrêmement revendicatrice pendant des années et je comprends le côté militant je pense que au-delà de ça après il est important en tout cas moi c'est ma démarche de réussir à s'apaiser sur le sujet et de comprendre que chacun fait ce qu'il peut et qu'on n'est pas tous au même niveau c'est pas une question d'hierarchie c'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes questions en tête et que peut-être d'autres personnes ont d'autres problématiques en tête et que si on veut essayer alors je fais comme une égression mais si on veut essayer même de sensibiliser quelqu'un pour moi la meilleure chose à faire c'est plutôt de comprendre quels sont ses besoins et quels sont ses problèmes actuellement et quand on comprend ça en fait on arrive à parler à la personne enfin c'est tout bête mais je vais sortir un exemple mais vraiment ridicule mais des filles qui ont du gras dans les fesses et qui veulent maigrir je vais leur parler de l'huile de palme dans le Nutella parce que l'huile de palme est quelque chose qui reste bien en termes de gras et en fait c'est pas grave la porte d'entrée n'a aucune importance finalement je trouve puisque au final chacun va arriver à faire des choses en fonction de ses convictions à soi et de ses problématiques à soi et je dirais pas n'importe quel moyen donc le résultat est là mais presque en fait puisque ce qui compte c'est le résultat et voilà mais sinon en documentaire en ce moment je t'avoue que je suis pas trop ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de regarder un documentaire sur ce sujet donc là je le saurais pas comme ça mais je pourrais vous en envoyer si vous vous envoyez des types de comptes rendus à la fin n'hésitez pas enfin dites-moi alors à la fin de l'apéro peut-être pour qu'on reviendra là-dessus il y aura un petit article qui va sortir sur le site de Convergence à la page du Strican et qui sera partagé aussi sur les réseaux pour repartager un peu ce qu'on s'est dit donc bien sûr on pourra intégrer des nouveaux éléments si jamais le besoin est lié après je pense que c'était une question de Paul si jamais tu penses à quelque chose mais je pense pas qu'il ait forcément besoin que tu partages une idée de documentaire t'inquiète pas c'est intéressant d'avoir ton avis sur sur voilà l'approche quelle approche on peut avoir vis-à-vis des besoins et des des gros enjeux et des gros défis qui qui nous font face moi je me demandais un petit peu sur la plateforme du coup sur sur la plateforme GLG pour la nature bon alors là il y a la crise sanitaire mais sinon c'est plutôt quel type de profil qui s'engage est-ce que il y a beaucoup de jeunes même les enfants est-ce que c'est plutôt au contraire des gens qui sont déjà très engagés qui ont envie de découvrir ce point là de thématique est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vois en fait alors honnêtement on a du mal à avoir un regard sur exactement le type de personne parce qu'en plus des fois on va avoir une personne qui s'inscrit mais en fait qui va s'inscrire pour sa famille et ça on ne le saura pas forcément maintenant quand même ce qu'on a vu globalement en termes d'audience c'était que il y avait 50-50 en termes de femmes hommes voire une légère majorité de femmes et qu'on était plutôt sur des publics d'une trentaine d'années voire un peu moins ça se rajeunissait voilà ok top ok super intéressant est-ce qu'il y a une autre une dernière question ou une dernière réaction avant de passer la parole à Laurie ou pas non bon bah super merci beaucoup Géraldine c'était super enrichissant merci de nous avoir partagé à la fois ton parcours personnel et puis des outils quand même pour s'engager nous là dès la fin de l'apéro si on en a envie je trouve ça super chouette de pouvoir avoir des éléments transformatifs dès maintenant Laurie je te propose de prendre la parole si ça te va oui super merci beaucoup donc bonsoir à toutes et à tous je suis ravie d'être avec vous ce soir je vais vous d'abord parler de mon parcours comment j'en suis venue à être rédactrice en chef du Média Indépendant et École de la Relève et la Peste et ensuite je vais vous présenter un peu plus en détail ce livre journal qui s'appelle Animal et qui est l'un des derniers ouvrages de la Relève donc moi c'est très simple c'est l'amour pour les animaux et les grands espaces qui m'a donné envie de faire des documentaires animaliers à la base donc c'est comme ça que je suis devenue journaliste reporter d'images et en fait j'ai notamment rencontré ce caméraman pour Thalassa qui m'avait montré tous ses reportages sur les dragons du Komodo les grands fougres en Afrique je me suis dit mais c'est incroyable c'est absolument ce métier que je veux faire j'aime les animaux et je veux transmettre cet amour et en fait en me renseignant sur la crise écologique la crise climatique et la sixième extinction de masse je me suis rendu compte que la meilleure chose que j'avais à faire pour protéger les animaux c'était peut-être de les laisser tranquilles et donc plutôt que d'aller embêter les lions dans la savane essayer de les prendre sous le meilleur angle possible de documenter ce qui se passait d'écrire d'alerter et de montrer aussi ce qu'on pouvait faire à une échelle un petit peu plus territoriale aussi bien nationale que beaucoup plus locale donc de fil en aiguille je ne vais pas vous retracer tout mon parcours professionnel mais de fil en aiguille je suis devenue rédactrice en chef de la relève et la peste qui est donc comme je le disais un média indépendant écolo on est à la fois une maison d'édition donc on a ses livres journaux les manifestes et à la fois un site internet donc c'est le site internet que je gère avec une équipe de journalistes et on écrit chaque semaine des articles sur l'état actuel des choses aussi bien climatique écologique beaucoup 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 sur la biodiversité pour parler des animaux rien que la semaine dernière j'ai écrit un article sur la liste rouge de l'IUCN qui a été mise à jour et il y a 2400 espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction en France donc en fait quand on pense à la préservation des animaux et à la sauvegarde du vivant on pense très vite aux polaires lions baleines orques alors qu'en fait en France il se passe déjà énormément de choses il y a énormément d'espèces qu'on connait très mal et qu'on aura peut-être même pas le temps de connaître parce qu'au rythme où ça va on est en train de tout dézinguer donc ça c'est un peu le constat catastrophique je vais peut-être faire une pause Clara si tu veux me faire une question avant de parler du livre journal animal si il y a quelqu'un qui veut déjà poser une question à Laurie sur comment est-ce qu'elle en est arrivée à son métier ou même peut-être des questions directement sur la relève et la peste qui ne sont pas encore exactement sur cette édition-là peut-être Laurie tu peux nous dire si c'est un média qui est en libre accès ou s'il faut un abonnement pour que tout le monde soit bien au courant des différents moyens de s'informer yes alors c'est 100% en libre accès on est 100% indépendant c'est-à-dire aucune publicité aucun prêt aucun mécène privé rien nada la seule façon qu'on a de vivre c'est la vente de nos ouvrages et donc pour pouvoir suivre nos actualités le plus simple c'est de vous inscrire à notre newsletter on a une newsletter on envoie une fois par semaine ou deux fois par semaine quand vraiment il y a des grosses actus et les sujets dont on traite avec le site internet c'est beaucoup des luttes locales donc là par exemple on a fait tout un dossier sur un gros projet de route qui veut traverser la Camargue et les marées salons de la Camargue et l'espace naturel de la Camargue et moi je vois tous les jours tous les jours tous les jours dans mon métier à quel point le droit de l'environnement n'est pas respecté en France dans les projets dans l'artificialisation des salles etc alors ça c'est intéressant bon c'est un peu une double casquette une casquette militante et journaliste celle-ci parce que moi je vis dans les Landes et en fait on a le lézard oslé qui est le plus gros d'Europe qui est menacé par la construction d'une route sur une dune près d'une ville ici à Tarnos et pour la première fois depuis que je suis à la relève là je suis vraiment sortie de ma posture de rédactrice en chaise puisque je suis devenue porte-parole de ce groupe militant qui se bat pour préserver l'habitat du lézard oslé là où il se trouve cette fameuse dune c'est son plus gros habitat sur tout le littoral ouest au français et pour vous dire à quel point notre gouvernement peut être parfois un peu schizophrénique il y a des plans nationales d'action depuis des dizaines d'années qui sont mis en place pour préserver ce fameux lézard et à côté de ça on a la préfète des Landes qui autorise la construction d'une route sur une dune donc là en ce moment on a lancé une grosse pétition sur change.org je vous invite à la signer si on atteint les 75 000 signatures on sera bien content on a le député des Landes Lionel Koss qui nous a invité et qui nous a reçu dans son bureau pour parler de ce problème qui a envoyé de notre part un courrier à la préfète pour lui dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce bordel et la préfète pour l'instant elle s'accroche on a aussi des jugements sur le fond qui sont en cours donc ça c'est là ce que je vous dis c'est un petit peu l'exemple typique d'une lutte militante locale c'est-à-dire qu'on agit sur plusieurs terrains on fait de l'information grand public donc à une échelle nationale on fait de l'information locale on a mis des c'est bête mais des posters et des stickers sur les poteaux qu'il y a dans cet endroit parce que c'est pas du tout une zone 100% naturelle il y a plein d'usines chimiques là-bas c'est un peu un désastre donc c'est déjà une chance énorme qu'il y ait de la biodiversité qui prospère c'est pas pour l'embêter encore plus et on agit aussi du coup sur un niveau juridique donc il y a plusieurs recours qui ont été lancés au mois d'août on a perdu le recours qui voulait arrêter les travaux en urgence mais là où la municipalité joue un peu le jeu c'est qu'elle a promis de ne pas commencer la construction de la route tant que le recours sur le fond ne serait pas jugé donc là on est encore en attente de ce recours sur le fond normalement on devrait avoir le résultat dans pas longtemps donc c'est un peu stressant on croise les doigts et c'est pour ça aussi qu'on a un peu besoin de faire connaître cette cause donc ma casquette de rédactrice en chef m'a bien servi pour en parler sur la relève et la peste sur ce côté on croise les doigts aussi n'hésitez pas à aller signer du coup vous avez le lien vous voyez même déjà à quoi ressemble la page donc allez-y dès qu'on a terminé ou même en même temps on vous pardonne pour soutenir la cause et du coup puisqu'on parle d'engagement et je vous parlerai du livre journal après j'ai noté pas mal de petites choses ce soir Léopold qui disait qu'il s'est épuisé à vouloir sauver le monde je comprends totalement parce que je pense qu'on est beaucoup quand on se rend compte de l'inégalité et de l'injustice de la situation écologique et climatique pour tous les animaux donc c'est-à-dire pour les humains et pour les non-humains on a envie un petit peu de se donner à corps perdu et de tout faire mais c'est pas possible du coup moi ce que vraiment je préconise de faire c'est face à une situation donnée agir selon sa conscience et ses valeurs et ça ça paraît bête mais c'est réagir à une conversation entre amis c'est si on entend parler d'une route destructrice pour un lézard moi à la base de l'hériture c'est pas forcément mes animaux préférés mais voilà ils sont importants ils ont toute leur place ils existent sur terre c'est bien qu'il y ait une raison Vipulane notamment parlait du rôle qu'on commence tout juste à comprendre entre parce que la biodiversité c'est ça c'est pas une somme de plein d'espèces c'est aussi toutes les relations entre les espèces et donc chacune a un rôle particulier à jouer typiquement les lapins de garennes les lapins de garennes creusent des trous dans lesquels peuvent s'abriqueter les lézards parce que ce sont des espèces hectotermes qui sont très sensibles aux variations de température et du coup ils ont besoin des trous des lapins de garennes pour pouvoir s'abriter parce qu'ils sont pas capables de faire eux-mêmes leur propre terrier mais il y a de moins en moins de lapins de garennes et donc pourquoi ils sont sur cette zone à Tarnos parce qu'en fait il y a des anciens bunkers et donc ils peuvent se réfugier sous les bunkers et ça c'est un exemple très concret de la façon dont une espèce peut s'adapter ou pas à la disparition d'une autre il y a aussi ce qu'on appelle des espèces sentinelles qui si elles disparaissent ça donne un très mauvais signal d'alarme sur tout le reste de la faune et de la flore le lézard oncelé en fait partie bien sûr c'est une espèce sentinelle une espèce sentinelle du climat puisqu'il est très sensible aux variations de température donc s'il n'arrive pas à s'adapter on peut présumer qu'ensuite ça va aller de mal en pire pour les autres espèces un petit peu moins sensibles et aussi dernier conseil sur l'engagement il y a beaucoup de marges de manifestations etc. qui sont organisées tout ça super bien mais si vous habitez plutôt dans les zones rurales pour le coup moins que dans les grandes villes n'hésitez pas à aller chercher les petites associations écolo qui ont souvent ni Instagram ni Facebook ou alors vraiment quand vous voyez à quoi ça ressemble vous trouvez ça un peu trop années 90 en termes de design parce que là-dedans on a des anciens militants qui ont des connaissances juste incroyables sur tout l'écosystème local qu'ils soient politiques biodiversité quelle personne fait quoi à quel moment quelle personne va faire des promesses politiques qui ne seront pas tenues et quelle personne va être sincère quand elle va vous dire oui je vais vous aider pour ce problème-ci et ça je trouve que ça se perd un petit peu dans l'engagement de la jeunesse c'est qu'on assiste à une espèce de scission entre la jeunesse qui s'engage et tous ces militants de longue date sur leur territoire qui sont des puits de savoir et de connaissances et qui finalement n'ont plus personne à qui les transmettre moi dans les Landes je prends l'exemple de la Cepenso qui fait un travail formidable en termes juridiques mais aussi en termes d'analyse de relever de la pollution de relever des espèces etc et c'est que des papis je ne mens pas ils ont franchement 70-80 balais ils sont au taquet ils sont toujours en train de faire leur relevé sur les mousses toxiques à la plage etc mais voilà leur savoir va se perdre et je me dis mais ça c'est c'est un désastre il ne faut pas que ça arrive donc ce serait mon petit type engagement c'est chercher les militantes sur votre territoire c'est ce que j'ai fait dans les Landes et c'est que du bonus dès que j'ai une question je les appelle et je sais qu'ils ont la réponse et c'est juste un gain de temps et d'énergie incroyable et donc je vais vous parler à présent de ce livre au journal animal le fameux Clara tu parlais du fait que nous sommes en train de vivre la 6ème extinction de masse et qu'en plus elle est causée par les activités humaines malheureusement il faut savoir ce livre au journal pourquoi on a voulu le faire on a voulu le faire pour avoir un état des lieux le plus complet et le plus précis possible sur le monde animal dans le monde donc il a été écrit par des militants véganes comme Guillaume Corpard des spécialistes du droit de l'environnement comme Thomas Le Pelletier ou aussi comme Hélène Cui mais également une primatologue Sabrina Krièf qui est un petit peu notre Jane Goodall française et qui étudie les chimpanzés en Onganda Alexandra Moret une jeune femme qui est personnellement je trouve incroyable qui est la présidente de l'association Code Animal et qui s'engage pour mettre fin à la captivité des animaux Karine Loumatignon une chercheuse qui elle s'intéresse à la sensibilité et à la conscience que peuvent avoir les animaux et vraiment son témoignage est une paire on a aussi Françoise Gervais qui est une exploratrice qui elle prend des photos du monde sauvage dans le Grand Nord donc c'est vraiment des endroits qui sont presque les derniers endroits intacts de l'homme et son témoignage est assez bouleversant sur ce qu'elle ressent là-bas quand elle est dans ses derniers espaces de vie et de nature sauvage et puis on a aussi notre équipe qui a participé donc Jérémy Carrois le fondateur de La Relève et la Peste qui fait un état des lieux sur le trafic d'espèces sauvages ou le capitalisme de l'extinction et Augustin Langlade un de mes journalistes qui lui a écrit sur la chasse alors la chasse je ne vais pas vous en parler parce que je pense qu'il y a assez de choses qui tombent sur les réseaux là-dessus par contre je voulais un peu vous donner quelques chiffres clés ce soir alors déjà il faut savoir que les animaux sauvages ne représentent plus que 3% 3% de la masse des êtres vivants dans le monde entier ça veut dire que les 97% qui restent ce sont nous les humains et notre bétail et sur ces 97% il y a 65% qui est le bétail donc c'est-à-dire que 65% de la masse terrestre on l'utilise nous les humains pour la manger et en chiffres ça représente entre 65 et 100 milliards d'êtres vivants qui sont tués chaque année pour être mangés sur terre et en mer c'est 1000 milliards chaque année 1000 milliards on est en train de vider les océans à un rythme sans précédent je ne sais pas combien de personnes sont végétariennes dans celles qui nous regardent mais vraiment mon premier conseil c'est si vous avez du mal à vous passer de manger des animaux vraiment arrêter le poisson juste ça ce serait déjà un soulagement énorme arrêter le poisson parce que là l'état des océans c'est dramatique après je voulais vous donner aussi un petit peu une échelle de temps sur l'histoire de la Terre donc la Terre elle a 4,5 milliards d'années et si on met ces 4,5 milliards d'années sur une échelle de temps qui correspond à 24 heures nous l'espèce humaine on y est arrivé les 4 dernières secondes et c'est fou de se rendre compte de notre impact en seulement 4 secondes si on veut relativiser par rapport à la vie sur Terre et par rapport à l'évolution de la vie sur Terre après on parlait aussi de captivité et du zoo alors Gérardine me disait très bien tous les zoos ne se valent pas effectivement il y a des zoos qui sont qui essayent en tout cas d'avoir une démarche pédagogique et vertueuse mais il faut quand même savoir que par exemple le premier zoo de France il fait 4,5 millions d'euros de bénéfices par an et l'enverse zéro pour son l'association de conservation donc ça montre aussi qu'il faut se méfier du greenwashing et des belles paroles qui ne sont pas suivies d'engagement concret toujours sur les zoos il faut savoir que l'association européenne des zoos et des aquariums elle tue chaque année elle tue chaque année entre 3 000 et 5 000 animaux parce que il n'y a pas de place parce que finalement ce n'est pas les animaux intéressants on n'en veut pas bref du coup il faut savoir que quand même les zoos disent tout le temps oui grâce à nous les animaux sont encore là mais ils tuent quand même entre 3 000 et 5 000 animaux chaque année moi je trouve ça énorme et je voulais aussi vous parler du trafic d'animaux sauvages qui est le quatrième marché illégal qui provoque la mort de dizaines de millions d'animaux et représente un budget de 20 1 milliard de dollars par an donc c'est pour ça qu'ils y vont tous et je voulais vous parler d'un animal qui n'est pas connu pour son trafic d'animaux sauvages c'est l'âne alors je sais que vous saviez ou pas que l'âne était un animal victime du trafic d'animaux sauvages moi je ne le savais pas je l'ai appris en lisant le livre donc vous voyez comme quoi mais moi j'apprends des choses et en fait il faut savoir qu'en Chine il y a une pratique ancestrale qui consiste à faire bouillir la peau de l'âne pour en extraire un liquide gélatineux Li Xiao qui est réputée pour ses propriétés en médecine traditionnelle et en fait cette pratique elle était passée dans le monde de l'oubli jusqu'à ce qu'il y a des hommes d'affaires chinois qui la relancent et ils ont fait tellement de communication dessus que la Chine elle a craint une pénurie d'ânes du coup elle s'est tournée vers l'Afrique et maintenant il y a un trafic de peaux d'ânes en Afrique et par exemple le Burkina Faso il exportait 1000 peaux d'ânes au premier trimestre de l'année 2015 et 65 000 au premier trimestre de 2016 donc on voit la différence enfin la demande a complètement explosé et tout ça pour prendre la peau de ces pauvres ânes et faire des pseudo-remèdes alors que si vous vous intéressez au vertu des comptes vous saurez que ça suffit largement pour se soigner et enfin je voulais finir la présentation de ce livre journal sur une note un peu plus positive qui nous a été apportée par Karine Lou Matignon qui nous parle beaucoup des animaux de leur sensibilité de leur conscience on apprend des petites choses drôles par exemple on apprend que les poules reconnaissent les visages et sont capables de faire des calculs arithmétiques j'ai essayé avec la mienne clairement elles savent quand je ne leur mets pas assez de grains il n'y a pas de soucis et elle nous a aussi parlé de l'empathie que peuvent éprouver les animaux et du coup c'est vraiment ça que je voulais avec laquelle je voulais conclure la présentation du livre journal parce que je pense qu'on a besoin d'empathie aussi bien pour le vivant qui nous autour mais que pour nous aussi humains pour sauver un jeune phoque des dents d'un groupe d'orques une baleine s'est placée sur le dos pour maintenir le phoque à l'abri des épaulards elle a nagé pendant 20 minutes dans cette position pour que le phoque puisse ensuite aller sur une petite iceberg qui était là et s'y installer en sécurité et du côté ras de laboratoire des chercheurs ont observé que les rats ne supportent pas de voir leurs congénères emprisonnés et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour les libérer sans avoir appris et sans aucune récompense à la clé un rat est capable de passer des heures à trouver un moyen pour que son congénère prisonnier puisse sortir d'une cage munie d'un système de verrouillage complexe c'est à dire que même s'il leur mettait de la nourriture à côté d'eux les rats ne la mangeaient pas leur première mission c'était de libérer leurs collègues et du coup je trouve que c'est un petit peu une leçon de vie donnée par les rats il faut d'abord s'intéresser à libérer nos chaînes et à libérer celles des aliments avant de s'inquiéter de savoir si on a assez de choses pour nous-mêmes ou pas c'est incroyable franchement Laurie merci beaucoup parce que c'est des chiffres très frappants et je pense qu'ils vont nous rester et la façon dont ils ont été construits et aussi les parallèles que vous avez réussi à faire sont hyper parlants et nous permettent à tous de nous rendre compte parfois c'est des chiffres dont les ordres de grandeur nous perdent en fait assez vite puisque dès qu'il y a plus de six chiffres de toute façon c'est grand en fait et ça s'arrête là donc je pense que c'était super super intelligent en fait de le formuler comme ça et en plus je trouve que ça clôt aussi très très bien nos échanges de ce soir enfin ça veut pas du tout dire qu'on peut pas rebondir et te poser des questions bien sûr mais en tout cas je trouve ça bien pour rester aussi sur ces grands éléments qui concluent aussi qui nous remettent qui nous permettent de faire la synthèse des différents moyens de s'engager par rapport à ces grands défis qui sont là donc merci beaucoup à toi avec plaisir et je voudrais rassurer les potentiels lecteurs du livre journal ce n'est pas une suite de chiffres clés mais là en l'occurrence ce soir je vous ai pris les chiffres clés qui m'ont moins frappé à la lecture de l'ouvrage mais on développe beaucoup notre rapport aux vivants aux animaux et à la façon de cohabiter plus paisiblement avec eux super et là si vous vous rendez sur le site de la Rélaver la Peste vous allez avoir tout de suite un petit pop-up qui vous permet de commander de commander animal donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus je suis sûre que Laurie ne vous a donné que quelques éléments et qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à découvrir donc voilà encore une idée un petit tip pour savoir quoi faire à la fin de l'apéro est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions je vois que Sabrina applaudit il y a aussi Fania qui t'a remercié pour les chiffres saisissants sur le chat est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de poser des questions ou de réagir tout simplement par rapport à ce que Laurie nous a partagé je crois que Guillaume avait levé la main ah oui Guillaume tu voulais prendre la parole non pas vraiment autant pour moi ok ok ça marche s'il n'y a pas de questions on peut laisser tout le monde manger il n'y a pas de soucis si Paul il a une question merci Laurie c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir et parce que c'était hyper intéressant que toutes les quatre interventions étaient hyper intéressantes et vraiment merci beaucoup à tous les quatre ce que je voulais dire premièrement c'est que j'invite vraiment tout le monde à aller regarder ce que fait la relève et la peste c'est un média très très intéressant qui me l'a rappelé Laurie et qui trouve beaucoup de sujets donc voilà je pense que c'est intéressant d'aller voir ou de s'abonner à la newsletter moi j'avais j'avais une question enfin qui me que j'ai derrière la tête mais qui s'adresse un peu à tout le monde qui est un sujet voilà je trouve un peu intéressant et qui n'est pas évident je pense que c'est la question des animaux domestiques et notamment de la place des animaux domestiques dans une perspective écologique plus large et notamment par rapport aux enjeux notamment climatiques est-ce que quelqu'un veut en parler est-ce que c'est des sujets que vous traitez ou vous abordez de près ou de loin moi je suis bien le problème notamment pour les chats les chats c'est un terrible fléau pour la biodiversité du coup c'est le premier conseil que je vais donner là à tout le monde ce soir si vous avez un chat s'il vous plaît faites-le stériliser c'est très important on ne se rend pas compte à quel point ils font des dégâts les chats moi j'adore les chats c'est pas le problème j'en ai eu deux quand j'étais petite mais c'est vrai que typiquement c'est ce genre de choses auxquelles on n'a pas conscience tout de suite parce qu'on prend un animal parce qu'on les aime et en fait c'est un impact si on parle des chats on va parler des chiens les chiens typiquement c'est aussi un très bel exemple de ce que la lubie de l'homme à vouloir contrôler le vivant peut donner parfois comme dégénérescence et je pense par exemple aux bulldogs français donc les bulldogs français ils ont le nez écrasé comme ça c'est pas du tout naturel c'est des sélections génétiques comme pour tous les chiens parce que toutes les races de chiens qu'on a et qui sont les races pures qui s'arrachent à des centaines de roues en élevage c'est du fait de la main de l'homme et bien ça ça leur donne des gros problèmes respiratoires donc en fait les bulldogs c'est des chiens qui sont en souffrance permanente donc et pareil dans le livre journal Alexandra Mora Moret elle parle beaucoup aussi des naques les naques ce sont les nouveaux animaux de compagnie qui sont des animaux plutôt exotiques comme des serpents des migales etc c'est vraiment un marché en pleine explosion en France et en fait ça correspond juste à un effet de mode c'est cool d'avoir un rat c'est cool d'avoir un serpent etc et donc moi mon vrai premier conseil c'est si vous prenez un animal allez chercher donc un refuge ne l'achetez pas en animalerie et surtout évitez les effets de mode et soyez cohérents par rapport à vous-même est-ce que vous avez vraiment les moyens le temps et l'énergie et le temps j'insiste c'est une composante primordiale parce que abandonner toute la journée son animal à la maison parce que nous on va travailler c'est pas ok en fait les animaux ce sont des êtres sociaux ils ont besoin d'interagir avec d'autres êtres vivants et quand ce sont nous leurs maîtres c'est avec nous qu'ils ont besoin d'interagir j'avais aussi lu pas mal d'articles sur la nourriture en fait qu'on donne aux animaux domestiques puisque bien sûr je pense qu'il y en a parmi nous et il y en a certains parmi les intervenants qui en ont parlé ce soir et qui ont déjà fait une démarche pour manger vegan ou végétarien c'est pas une démarche qui est forcément transposable à ces animaux de compagnie difficilement et c'est vrai que ça fait aussi partie de notre empreinte en tout cas de l'empreinte d'un foyer si on décide d'avoir un animal domestique dans son foyer après on ne dit pas qu'il ne faut pas faire ce qui rend les gens heureux et ça peut être très important d'avoir un animal domestique mais je pense qu'il y a en effet une grande sphère à prendre en compte et ça ne s'arrête pas aux premières petites questions que les gens peuvent se poser mon conseil par exemple pour les gens qui ont des chiens ou même des chats d'ailleurs c'est éviter de leur donner de l'alimentation avec du poisson encore une fois les océans élevages de poisson impact etc parce que l'alimentation des animaux a un vrai impact en termes d'exploitation des autres animaux c'est quand même très ironique donc privilégier plutôt les alimentations pour animaux à base de volailles je pense que ça c'est le moins impactant donc ni viande rouge ni poisson c'est un peu la base moi j'ai des poules je suis végétarienne du coup je leur donne des limaces du jardin quand je vois qu'il y en a trop et que je leur fais un peu la chasse mes poules elles ont une masse et elles sont trop contentes voilà ça c'est ma solution cohérente que j'ai trouvé pour avoir des poules heureuses et en respectant leur régime omnivore même si moi je ne le suis pas est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie de rebondir là-dessus ou sur autre chose non bah écoutez si c'est pas le cas je vais tous vous remer ah si Paul a encore quelque chose à nous dire je voulais je voulais encore remercier vraiment tout le monde du fond du coeur c'était hyper intéressant et on sait que voilà on a tous beaucoup de zoom de réunions de plein de choses et c'est c'est hyper important pour nous que vous soyez venus et que d'autres vous viennent je voulais m'adresser à tout le monde en fait on a entendu plein plein de possibilités de s'engager de plein de manières ce soir et je pense que il ne faut pas attendre pour faire une petite chose il y a des choses qu'on a entendues ce soir qui impliquent par exemple donner un peu de sous contribuer au film de Cyril Dion ou alors acheter commander un beau livre mais il y a des choses aussi qui coûtent du temps un peu de temps même pas beaucoup on a vu avec Géraldine avec Géraldine il y a plein de choses il y a des choses qui ne coûtent presque rien en fait juste d'en parler de partager ces chiffres là autour de vous ce qui vous a frappé davantage etc et donc voilà je pense que il y a une temporalité aussi je pense que c'est bien de faire un petit truc tout de suite de regarder quelque chose de s'inscrire sur une newsletter ou quelque chose comme ça et c'est déjà un engagement et c'est pour ça qu'on fait ces rencontres là c'est pour des façons concrètes de s'engager on en a eu beaucoup ce soir donc merci beaucoup à nouveau et voilà je veux dire comme on en a plein autant en prendre peut-être une ou deux et le faire ce soir ou demain voilà merci beaucoup à tous je ne vais pas répéter ce que Paul a dit mais merci beaucoup à tous nos internautes venant et bien sûr à tous les participants n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à nous suivre surtout sur les réseaux notamment sur Facebook et Instagram comme ça vous pourrez voir tous les prochains événements qui arrivent et notamment les prochains apéros Youth Weekend qui sont toujours qui mettent toujours à l'honneur l'engagement des jeunes en lien avec les questions qui sont liées au dérèglement climatique puisque c'est l'objet du projet One Fight for All qui nous permet de faire tous ces événements donc voilà n'hésitez pas à nous contacter on est toujours heureux d'avoir vos retours vos suggestions vos propositions donc voilà la parole est vraiment ouverte merci encore à tous et puis passez une très bonne soirée une bonne j'espère une bonne suite d'apéros même si on n'a pas vraiment apéroté comme on aime le faire tous ensemble et puis voilà à vos engagements et à bientôt salut à tous à bientôt merci à vous pour l'organisation merci au revoir au revoir merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous